Beaucoup de pain sur la planche pour nos analystes politiques aujourd'hui. Québec, d'abord, une rencontre très attendue entre François Legault et Justin Trudeau pour tenter de trouver des voies de passage, une solution au problème de l'afflux de demandeurs d'asile dans la province. Bonsoir, Paul, Emmanuel et Mario. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Donc, Québec voulait un milliard. Ottawa offre 750 millions, en plus une série de mesures pour accélérer les processus et les demandes. On écoute d'abord M. Legault. Le problème, c'est pas eux autres. Le problème, c'est le nombre, le nombre entre autres qui a été accepté par le gouvernement fédéral. C'est que le gouvernement fédéral doit réduire de façon substantielle et rapide le nombre d'immigrants temporaires. Bon, oui, réduire. M. Legault déplore qu'il n'y a pas de cible prévue. Vous en pensez quoi de façon générale? Est-ce que c'est un bon début? Est-ce que M. Legault en ressort gagnant? Ton avis là-dessus, Emmanuel? Bien, M. Legault, il baisse ses attentes à chaque fois qu'il rencontre M. Trudeau. Ça fait que c'est un peu ça le problème. On est parti de la louisianisation du Québec, le mandat fort pour la survie de la nation. Le référendum. Le référendum. Le gros problème, Sophie, c'est que ça fait un an et demi, deux ans qu'on parle de ça. C'est la première fois qu'on entend M. Legault demander des cibles. Il les sort de où, ces cibles-là? Pourquoi? Puis objectivement, il n'y a aucun gouvernement fédéral qui va s'engager à réduire les demandeurs d'asile de 50 %. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 millions de déplacés sur Terre. C'est un problème mondial. Puis on l'a vu, là. On a fermé Roxham. Le problème, ce n'est pas réglé. Il a empiré avec les Mexicains. Là, on vient de fermer les Mexicains. Qu'est-ce qui arrive? C'est les Indiens puis le Bangladesh. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent avec un visa puis ils font une demande une fois au pays. Donc, c'est très difficile à gérer. On peut avoir plein de critiques sur la façon dont le gouvernement mène ce dossier-là. Mais dans la réalité, Ottawa ne peut pas s'engager, comme si on habitait sur une île, à réduire le nombre de demandeurs d'asile de 50 %. Puis sur les travailleurs étrangers temporaires, ça fait longtemps que M. Legault préfère pelleter ça dans la cour d'Ottawa, comme si c'était seul son problème. La réalité, c'est que s'il veut qu'Ottawa baisse le nombre de travailleurs étrangers temporaires, va falloir que Québec lui dise quel secteur du marché du travail québécois on va sacrifier en ne lui offrant plus de la main-d'oeuvre. Oui. On nous a fait, en tout cas, des chiffres sur le nombre de résidents non permanents dans les dernières années. Vous allez voir le tableau. C'est assez clair, une image qui vaut mille mots. Vous voyez ça bondir depuis 2021. Mario, tu en dis quoi? Regardez sur le tableau qu'on a, quand M. Legault dit qu'il faudrait revenir au chiffre de 2022, qui était 291 000. C'est comme coupé de moitié. On dit ça, ça a l'air comme complètement sauté, coupé de moitié d'un coup. Mais c'est parce que ça a doublé en deux ans. Regardez la courbe, ça a doublé en deux ans. Le sujet, je comprends qu'il y a un mouvement migratoire mondial. Pour M. Trudeau, ce n'est pas simple. Il va falloir que le gouvernement fédéral fasse quelque chose. Regardez les élections européennes hier. Regardez ce qui fait la popularité de Trump aux États-Unis. Le thème de l'immigration est le thème numéro un dans toutes les démocraties. Ce n'est pas différent au Canada. C'est ce qui est en train de couler, Justin Trudeau. Bien, c'est ça. On est là aujourd'hui. Ceci dit, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une bonne journée pour François Legault quand même. Le 750 millions, on va voir là-dedans comment ça va être versé. Il y a de l'analyse à faire dans les prochains jours. Moi, sincèrement, c'est plus que ce à quoi je m'attendais ce matin avant la rencontre. M. Trudeau, d'ailleurs, parlait d'un accord entre Ottawa et Québec là-dessus, ce que M. Legault n'a pas utilisé comme terme, semble-t-il, qu'à huis clos. Selon Justin Trudeau, il se sera entendu sur le Quantum, sur le montant. Sur la question des demandeurs d'asile, on a en tête ce que Joe Biden a fait. Une situation, évidemment, il n'y a rien de comparable. Mais il a agi. On ne peut pas l'accuser d'extrême droite, Biden. Il a agi du côté du Mexique. Et le fédéral a quand même quelques outils entre ses mains. Mais en même temps, ce qu'on nous dit dans l'entourage de Justin Trudeau, attention, dans le discours de Québec, Québec veut un peu le beurre et l'argent du beurre. Bien oui. Je m'explique. C'est que, bon, M. Legault a reconnu, nous, les étudiants étrangers, on aime ça. C'est sûr, parce que c'est payant pour l'université qui compense le manque de fonds qu'ils reçoivent du gouvernement avec ces étudiants-là. Deuxièmement, le Québec recrute à l'étranger lui-même pénurie de main-d'oeuvre en région. Donc, à sa part de pouvoir dans le choix, le nombre et le choix des immigrants. Et, bon, mais en même temps, Ottawa n'a pas tout le blâme à porter. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir aussi de la rencontre, c'est que ça avance. Il y a eu du progrès. Tout n'est pas réglé. Mais il n'y aura jamais d'histoire d'amour entre François Legault et Justin Trudeau. Oui, mais on retient que Québec a des devoirs à faire aussi, puis qu'il y a une limite à seulement... Puis on a amplement, nous trois ici, critiqué ce que de politique, de porte ouverte du gouvernement fédéral. Mais là, quand le fédéral t'a entendu, puis qu'il est prêt à travailler avec toi, ça veut dire que Québec a des devoirs à faire, puis doit assumer une partie de ses choix-là. Il faudra aussi poser la question à Pierre Poilièvre, ce qu'il va faire. Il a critiqué beaucoup, il critique Justin Trudeau, tout est le pire au monde, le sous-Justin Trudeau. Mais je pense qu'il faudra aussi savoir, c'est quoi, sur la question précise de l'immigration, des demandeurs d'asile, de la gestion des frontières, quelle va être l'approche du partage des factures? Parce que là, on parle d'une centaine de millions de partages de factures. Quelle serait l'approche d'un éventuel gouvernement de Pierre Poilièvre? Oui. Alors, c'est central, effectivement. C'est au cœur de ce qui s'est passé en Europe. Puis c'est tout un lendemain de veille là-bas, après ces élections législatives. L'extrême droite, le Rassemblement national de Bardelat qui jubile. Vraiment, comment vous comprenez cette progression-là des droites conservatrices, nationalistes, populistes là-bas, Emmanuelle? Bien, c'est un mélange de deux choses, en tout cas, en France. Il y a une haine viscérale contre Emmanuel Macron, qui est vue comme élitiste, puis à qui on reproche énormément le coût pour la classe moyenne de ces grandes réformes. On a, tu sais, baisse du chômage, baisse des retraites, hausse des impôts fonciers. Tu sais, le monde encaisse beaucoup. Puis par ailleurs, il faut comprendre qu'une partie du nouvel électorat de la droite, comme le Rassemblement national, c'est des anciens électeurs de gauche, hein, mais qui finalement sont dégoûtés par une gauche qui embrasse la cause palestinienne au point de défendre le Hamas, au point de se solidariser de ses mouvements islamistes en France. Et donc, c'est ça aussi qui a contribué. Il y a comme deux facteurs qui se rencontrent pour contribuer à cette hausse du Rassemblement national. Oui. M. Bardella, en tout cas, il faut le suivre de près, hein. On va en entendre parler beaucoup. Mais aussi un chemin. C'est un artiste de TikTok, là. Les Français découvrent ça. C'est assez fascinant. Ce qui passe en France, c'est pas le premier pays où la droite prend le pouvoir, bien sûr, mais dans le contexte actuel, juin, et là, imaginez le rendez-vous auquel Macron a convié les Français, les législatives, et là, il y a comme une espèce d'éclatement. Et là, il y a un regroupement de la gauche qui est en train de se faire au moment où on se parle. Il y aurait entente entre les trois parties de gauche pour présenter des candidats uniques. Donc, c'est une sorte de, passez-moi l'expression, un nouveau big bang politique que Macron a provoqué. Et tout ça en quelques semaines des Jeux olympiques. Ça va être quelque chose à suivre. Oui, alors l'administration plante en a plein les bras avec le fiasco de la fermeture des terrasses en pleine festivité du Grand Prix. On va faire le point là-dessus au retour. Ne nous quittez pas.